Le fait d'être au Gabon, tu fais de la musique et tout le monde dit là, toi tu vas être mieux à l'occidentale. Qu'est-ce que ça fait pour toi ? Quelle est cette musique qui fait en sorte que les gens vont dire « Mais pourquoi tu es là ici au Gabon ? » Voilà, en Europe. C'est ça. Les gens me posent toujours la question de savoir « Mais qu'est-ce que tu fais au Gabon en toi ? » Parce que ta musique, elle pourrait vraiment se vendre dans le monde. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas en Europe, etc. Et puis pour que ta musique, elle ressemble à ça. Mais en fait, tout va vraiment de mes origines. Mon grand-père qui donnait le prénom de Tisse, mais Tisse qui vient de Métis parce qu'en fait il était français, Mienais, qui est une ethnie du Gabon, donc français gabonais. Et donc étant Métisse, il a dit à mon père « Non, on va prendre Métisse, on enlève le « mais » et on va garder le Tisse. Et un de mes oncles était dans l'hôpital et puis il disait « Non, je crois que ça pourrait être une star, on va l'appeler Warren ». Mais ils ont mis le Warren avec un R. Ça vraiment, j'insiste. Je pense que ça, c'est un péché. S'il fallait qu'on ressemble à un Américain, il fallait mettre deux R quand même, tu vois ? Et je pense qu'en grandissant, déjà le nom impacte vraiment sur la personne. Et après je me retrouvais en grandissant à voir mes oncles qui m'appelaient comme ça « Warren G., Warren G. » « Tu connais Warren G., c'est un guitariste, c'est un artiste américain, etc. » Et après j'ai des amis qui m'appelaient « Warren Jazz ». Cet ensemble-là, déjà dans le nom, je me suis dit, entre l'environnement dans lequel je suis, ceux qui adorent la musique urbaine, entre moi également qui ai grandi dans une maison dans laquelle mon père ne mettait que du jazz. Il rentre du boulot, c'est du jazz. Comment on appelle ça ? Il doit répéter avec ses frères dans la maison, c'est du jazz. Et je n'ai vraiment pas eu de jouet. Ce que j'ai eu comme jouet, c'était des instruments. Oui, mais ça. Côté musical, je pense que c'est ce medley-là qui fait complètement le tout. Je prenais plaisir à toujours gratter quelque chose. Et en évoluant, je me suis rendu compte que ma musique avait un mix de plusieurs styles. C'était vraiment tout un métissage. Que ce soit musique urbaine, que ce soit musique folklorique, que ce soit hip-hop, que ce soit traditionnel, etc. C'est cet ensemble-là qui fait le personnage de Tissouar and Jazz aujourd'hui. Et surtout en me disant que l'art, la musique, permet vraiment ce côté mix-là, ce côté universel. Et c'est ce qui fait qu'au Gabon, les gens me disent à chaque fois « Mais pourquoi je suis ici ? » C'est la même question qui a été posée par Bernard. « Qu'est-ce que tu fais au Gabon ? » Je lui dis « Je chante. » Et là, il me dit « Non, mais je pense qu'en fait ton repère-toi, ça pourrait mieux aller pour l'Occident. » Et je me suis dit « Vas-y, ouvre la porte et on sera sûrement là et on fera plaisir aux autres. » C'est ça, c'est ça. Parce qu'on a juste sur la scène cet après-midi, ou ce mec, on a entendu juste un petit bout. Un petit bout de quelque chose que je suis sûre, qui est énorme. Qui est énorme. Et donc, ce que j'ai entendu, juste en marchant vers cet endroit ici, tu m'as dit que c'est la première fois que tu étais ici en France, mais c'est pas la seule fois que tu étais ailleurs aussi. Est-ce que tu as voyagé un peu plus ? Alors, j'ai été à Abidjan. À Abidjan, oui. J'ai été à Abidjan où j'ai participé en 2012 à un concours panafricain qui m'a permis d'être découvert et tout ça. Il y avait 24 000 candidats pour ce concours et j'ai fini troisième du concours en Afrique. Malheureusement, en retournant au Gabon, l'environnement culturel, l'industrie, etc. ne permet pas vraiment de pouvoir s'émanciper avec la couleur musicale qui est la mienne. J'ai également été pour un festival du côté de Douala, au Cameroun. Un autre pays, à Niamey, disons à haut Niger et dans la ville de Niamey où j'ai pu également participer à un festival. Trois beaux endroits dans lesquels j'ai pu apprendre des choses, découvrir le côté moral, les valeurs des autres cultures et surtout la musicalité aussi. Oui, oui. Et comment ça fait que, parce qu'on a parlé au sujet des technologies ce matin, où est-ce que les gens peuvent retrouver ta musique ? Puisque ça semble que c'est local, mais c'est quand même international en même temps. Donc où est-ce que les gens peuvent retrouver ta musique ? Disons que ma musique est disponible sur toutes les plateformes. On essaye de suivre tout le process qui nous permettrait effectivement de distribuer notre musique convenablement et permettre à un public plus large d'y accéder. Donc que ce soit sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, etc. On y est, Tissoir & Jazz. Et en plus, avec trois albums, je... Avec trois albums, tu vois, c'est à partir du deuxième album, donc j'ai enregistré Femelle 1, qui était un EP, Femelle 2, qui est un album, et ensuite Hitman et Brand New Man, qui est mon troisième album. Ok, donc Hitman... Hitman, virgule, et Brand New Man. Brand New Man. Yes, j'avais vraiment envie de le mettre en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais... Je me suis dit, il faut que les gens sachent que non, je me sens comme quelqu'un de nouveau aujourd'hui, et surtout que je venais de passer mes 30 ans, et là je viens d'avoir mes 31, je me suis dit, allez, c'est sûr que je me sens mieux aujourd'hui, je me sens un peu plus assis sur mon personnage, sur ma personne aussi. J'ai pris le temps de mieux me découvrir, et aujourd'hui je pense que vraiment je suis un nouvel homme. Oui, c'est vrai que la trentenaire, en fait, attends la quarantaine. Ah oui ? Oui, la trentenaire, ça fait bouger les choses. Il n'y a pas un piège, là-bas dans la quarantaine. Et à la quarantaine, voilà, tu t'exploses, mais dans un sens positif, à toute façon, voilà. Eh, c'est ce qu'on oriente, en tout cas, c'est ce vers quoi on veut aller. Oui, et ça semble que tu vois, tu es en train de faire ça maintenant, Brand New Man, Brand New Man ! Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tu aies vraiment ressenti être un Brand New Man, un homme nouvel, un homme nouveau ? Ce qui fait que je me sens vraiment comme un homme nouveau, c'est le fait d'avoir pris du temps pour repartir vers la famille. Je pense qu'à un moment, j'ai été immature, j'ai perdu ma mère d'abord en 2013, aujourd'hui, ça fait dix ans. Et en perdant ma mère, je me sentais quand même assez immature parce que je me posais la question de savoir, mais en fait, qu'est-ce qui me reste ? Qu'est-ce qui me reste réellement comme héritage de ma mère ? Et ce que j'ai pu réaliser, c'est que ce qu'il nous reste en général, et même à tous ceux qui perdent un par an, ce sont en fait les valeurs. Exactement. Et ensuite, quand je réalise qu'en fait, ce qu'il me reste, parce que ça te prend cinq, six, sept ou huit années pour pouvoir retrouver la réponse à cette question, et quand je me rends compte qu'en fait, il me reste mes valeurs morales et mon talent pour pouvoir réussir, là, je réalise que en fait, ah, ouais, là, je suis devenu quelqu'un de nouveau. On est parti du gars immature qui se disait qu'il pouvait se développer en étant tout seul, à un gars qui a fini par comprendre que, en fait, si je veux remplir une salle de 400 personnes, peut-être que si je commence par remplir avec mes 100 cousins que j'ai, c'est sûr qu'il me resterait 300 personnes. Et donc, peut-être que le socle le plus important, c'est effectivement la famille, les valeurs humaines, les valeurs morales, l'apport aux uns et aux autres. Et comme je me définis comme un hitman, on va dire que c'est un tueur, mais moi, je dis, c'est plutôt dans le sens d'un super-héros qui, lui, son travail, son pouvoir, c'est d'aider d'autres personnes à réussir dans la vie. Mais tu sais, comme tu as dit, hitman, j'ai pensé à des tubes, parce que les hits sont des tubes. Oui, les hits, j'allais aussi dans ce sens. Musicalement, ma perception, effectivement, en prenant le hitman, c'était effectivement dans le sens des tubes aussi, pour ne pas qu'on oriente ça vers le gars qui est juste le tueur par rapport à l'interprétation en anglais. Oui, mais c'est ça, oui. Et la perception musicale, je travaille en vérité en prenant le temps de nourrir une idée par rapport à ce que je veux exprimer comme émotion. D'accord. Et après, en vérité, comme on dit, la musique, l'art, c'est spirituel, j'entends de la musique dans la tête, et là, j'arrive à savoir, est-ce que ça, c'est un hit ou est-ce que c'est pas un hit ? Est-ce que ça peut être un potentiel hit ou pas du tout ? Est-ce que si on fait, est-ce que si je l'enregistre et qu'on le distribue convenablement, est-ce que ça peut parler aux gens ? Je me suis retrouvé récemment à faire écouter un de mes derniers singles à un Américain, dans mon studio à Port Gentil, qui venait pour une action bénévole. Et le gars, quand il écoute la musique, il a enlevé les lunettes, il essuie l'alarme. Et après, il nous dit en anglais, tout ça, je comprends pas exactement de quoi le morceau parle, mais en termes d'émotion, il y a quelque chose qui vient dans mon cœur. Lui également, il repose la question, mais qu'est-ce que tu fais au Gabon, en fait ? Non, mais ça, c'est le truc, parce qu'on avait parlé ce que les auditeurs vont pas entendre, enfin, c'est ce qu'on avait parlé ce matin, en fait. C'est justement la musique et qu'est-ce que c'est, en fait, de l'art sur nous, en fait. Et une chose que j'ai pensée, c'est pas juste de me mettre ou mettre l'artiste en valeur. Qu'est-ce que ça parle à la personne, en fait, qui est en train d'écouter ou qui est en train de lire ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'eux, ils tirent de là ? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse plus de ce que je fais. Je m'en foute. Oui, je suis concernée par ce que je fais, mais la chose qui m'intéresse plus, c'est que quand tu entends ou lis quelque chose que je fais, qu'est-ce que toi, tu as interpreté de ça ? C'est ça. Qu'est-ce que toi, donc ça, le mec qui enlevé ses lunettes de soleil en fait en pleurant, voilà, c'est ça, comment c'est ? L'émotion, la réalité. Ce que je voudrais vendre, en vérité, c'est... même pas vendre, hein ? Partager, j'ai compris. Je voudrais partager. Je comprends, oui. C'est l'espoir. Oui. Je suis d'une famille dans laquelle je pense que les gens auraient eu des ressources pour me permettre d'être ici aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Et j'ai fini par comprendre que ce n'est pas bien grave, ce n'est pas grave si les gens ne te suivent pas dans ton plan de vie. Mais ce qui est le plus important, c'est le plan de vie, le plan de carrière. Parce que l'espoir, les gens vont l'attendre comme ça en se disant que c'est la patience, il faut être patient. Mais si tu n'agis pas... Oui, il faut l'action. Il faut agir et être patient par rapport à ce que nos actions vont donner. Et c'est comme ça que moi je définis l'espoir, tu vois. C'est la possibilité de rêver grand, de se dire que tout est possible, de se dire qu'une opportunité peut tomber du jour au lendemain, mais il faut d'abord l'avoir prévue. Oui, et aussi travailler pour. Et travailler pour. C'est ça. Comment dire agir ? Très clairement, de façon à ce que tu ne te retrouves pas surpris par rapport à l'opportunité qui se présente devant toi. Et c'était le cas avec AfriClap, rencontrer un gars comme Bernard pendant le tournage d'un film. Et que le gars va me dire, mais en fait, je vous ai vu sur le tournage, vous êtes à chaque fois ici et là, et j'ai posé la question de savoir mais c'est qui ces gars ? Et là, on m'a dit que vous êtes des artistes et je suis allé écouter ce que tu fais et du coup, je pose la question de savoir ce que tu fais. Et là, j'ai dit à Bernard, non, ne te fatigue pas. Ne me dis pas trop de choses. Dis-moi juste que la chose peut se faire et on va se battre tous les deux pour qu'on y arrive. Et là, il m'a parlé de son festival. On parle de quelque chose, être ici aujourd'hui, c'est un projet d'il y a deux ans, trois ans. Ouais, et ça veut dire qu'il est en haut pour faire... Au Gabon. Au Gabon. Pendant le tournage d'un film. Ouais. Ouais. L'espoir. Tu vois l'espoir. L'espoir, les gars. Non mais c'est cool, c'est cool, c'est cool.